Le personnage du petit Nicolas Incarné à l'écran par Maxime Godard, qui mène l'existence tranquille et idyllique d'un petit garçon comme les autres Ses parents, respectivement interprétés par Cadmérade et Valérie Lemercier, l'aiment tendrement Lui et sa bande de copains s'amusent beaucoup et se livrent à toutes sortes de bêtises, jusqu'à ce fameux jour où il croit comprendre que sa mère est enceinte La détresse s'installe et Nicolas imagine déjà la situation à venir, un petit frère va prendre sa place, et ses parents ne vont plus s'occuper de lui Pour incarner le rôle titre de cette comédie, le choix de Laurent Tirard s'est très vite porté sur le jeune Maxime Godard, notamment à cause de sa ressemblance physique assez troublante avec le personnage, mais aussi en raison de sa détermination à devenir acteur A 9 ans, il a une vision très claire de la place qu'il veut avoir dans la société, de ce qu'il veut faire de sa vie Avec sa personnalité extravertie, je pensais qu'il n'aurait pas peur devant la caméra Or, il cesse de produire l'inverse Le premier jour, lorsqu'un énorme bras de grue avec une caméra s'est approché de lui pour un premier tour de manivelle, il était pétrifié Chez Maxime, plus encore que chez les autres enfants, l'envie et le plaisir de jouer étaient formidables Jamais il n'a donné le moindre signe de fatigue ni manifesté le besoin d'arrêter, avait déclaré le réalisateur à l'époque Maxime Godard sur son premier cachet, j'aime et fait n'importe quoi Ayant connu une traversée du désert par la suite, Maxime Godard est retombé dans l'anonymat Invité par Faustine Bollard dans l'émission Ça commence aujourd'hui vendredi 25 février 2022 sur France 2 Le jeune acteur, désormais âgé de 23 ans, s'est confié sur la façon dont il a dépensé le salaire qu'il avait perçu pour tourner dans le petit Nicolas Maxime Godard a d'abord précisé qu'il avait touché 10% de son cachet immédiatement Ce qui lui avait permis de s'acheter un trampoline, avant de recevoir le reste de la somme à sa majorité Je n'ai fait n'importe quoi, a avoué le jeune acteur En fait, je suis issu d'une famille que j'aime énormément, mais qui n'a pas de moyens Point, je n'avais aucune valeur de l'argent Donc, quand j'ai touché mon cachet, j'ai cru que j'étais multimillionnaire, que j'allais vivre toute ma vie avec ça, et que j'aillais avoir d'autres films qui allaient me permettre de ne vivre Point, comme j'étais étudiant, j'ai payé de l'alcool pour les fêtes, des restaurants tout le temps, des voyages etc Donc, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais j'ai beaucoup profité, a expliqué Maxime Godard Loading Widget Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501